Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Innersa XIV avec le Congo. Et pour une fois on se retrouve un petit peu sur l'écran de chargement de la partie pour pouvoir voir un petit peu à quoi ressemble le reste du monde puisque je ne vois pas encore tout le monde et que bon bah ça permet de voir un peu comment ça se passe. Donc on est allié à la Russie toujours donc on est plutôt bien de ce côté là. Le Ming n'a pas explosé, il est bien opposé aux Khmer, aux Yarkand et tout qui sont je pense quand même des tributaires parce qu'il a quand même un bon mandat céleste dans ma partie. La Grande Bretagne est clairement la puissance coloniale de la partie. Donc on l'a boutée hors d'Afrique mais elle s'est rattrapée sur tout le reste. Derrière c'est la France qui est quand même bien posée également un peu partout. Le Pays-Bas qui s'est quand même bien 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 défendu également. Bon il a des petits bouts ici peut-être, non c'est pas lui ça. Mais bon c'est quand même quand même globalement la Grande Bretagne qui a réussi à bouffer le Portugal c'est déjà un très bel effort. L'Ecosse qui résiste, tiens, aussi étrange que ça puisse paraître. Le Danemark a disparu, j'avais même pas vu. Le Danemark a totalement disparu, bouffé par la Suède. Ah mais en fait c'est la Scandinavie. Et la Scandinavie a été formée mais c'est une toute petite merde. Intéressant. Peut-être qu'il l'a formé et qu'il y a des gens qui sont libérés, j'ai pas suivi comment ça s'était passé mais... De toute façon ils sont globalement en train de se faire défoncer par la Suède. Ouais donc le Saint-Empire, comme on pouvait s'y attendre, il n'y a plus qu'il y ait quatre ou cinq trucs. Francfort ici. Et on est parti du coup avec le Congo. Bien sûr, pour reprendre à quelqu'un d'autre, c'est évident. Donc on avait une petite guerre à terminer si je me souviens bien. Tranquillement. Voilà, 48% sur Massina. Où ici il y a une belle rébellion là. Je, tu lags, je, merci. Belle rébellion en Ile-de-France là. Pas de chance, le français est barré ailleurs. Les révolutionnaires français. Ouais, il a quand même 42 000 hommes ici, mais c'est peut-être des 36 000 hommes là. Ouais, il a moyen de s'en occuper de sa révolution s'il veut quand même. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est ici. On était en train d'avancer, on avait ce siège du coup qui ne tombait pas malheureusement. Allez, on est parti. Ok, on a le Casus Belli contre Tunis. Grand classique. Ici on peut peut-être... Non, ça c'est une... c'est pas une province. On va avancer jusque là-bas. Ça me paraît plutôt une bonne idée. Ici on laisse 120 000 hommes, ici on avance 120 000 hommes. On a ici 90 000 ottomans qui se pointent. On va faire demi-tour. Hop là. Vous, vous venez dans le coin. Vous, vous allez vous regrouper là. Où sont les 20 000 qui manquent là ? 20, 20, 20... Ouais, il y en a ces 20 000 là, là, il manque. Pointez-vous les gars ! Ah, la vache. Il saute sur Aragon, non ? Sur le Maroc, pardon. C'est bon, on va se grouiller pour essayer d'arriver avant qu'il prenne les sièges. Je pense que ça devrait être jouable. Il est en train de se scinder. S'il évacue 30 000 hommes là ? Ah, il y en a 40 000 autres qui arrivent. Après, on a vu qu'on était quand même très très forts contre lui. Ici on a Karabakh. Bon, on va essayer de ne pas lâcher ce siège cette fois. Ce serait pas si mal. Le Benguel veut un accès militaire. Il est en guerre contre l'Australie. Enfin, contre la Grande-Bretagne, surtout. On va bien sûr accepter. Ici, bougez-vous. Ici, on va se regrouper. On va être 40 000. Ah, ici, il va y avoir un fight. Contre qui ? Contre nous. On va attendre deux secondes d'être regroupés. On va accepter la baston. C'est des collines. Pourquoi la 6ème armée marocaine ? Oh non, la 6ème armée marocaine, elle ne vient pas là. Ah oui, on a 20 000 hommes de trop ici. Non, c'est pas grave. Si on se met en marche forcée, est-ce qu'on arrive avant ? On arrive avant, on dirait. Le 2 juillet et le 6 juillet. On va faire ça. Le 12 juillet, c'est pas si mal. On va envoyer également ces renforts là. Il y va. Et on devrait arriver avant, donc c'est lui qui devrait avoir le malus. Ce qui est bien sûr très intéressant. On va virer la marche forcée. Non, pardon, pardon. Arrêtez-vous. C'est pas ce que je voulais faire. Je leur ai demandé de s'enfuir. C'était cette armée-là que je voulais bouger. Bon, c'est pas grave. Ils vont pas s'enfuir. Ils vont bouger tranquillement. Ici, on va pas réussir à choper de gens. Il se replie doucement. Bon, puisqu'ils se replient, on va avancer par là. Et une fois que ce fort ici sera tombé, parce que ce fort va tomber à un moment, on servira de cette armée-là pour avancer par en haut. En haut, il y a la Russie qui a l'air d'être à peu près au taquet. Donc ici, les 20 000 hommes, ils vont se détendre. Là, on va rusher jusque là. Donc eux, du coup, ils vont aller... Ah mais non, c'est nous qui avons perdu ? Attends, j'ai pas compris. Ah non, c'est pas nous qui avons perdu. On est d'accord. Faut arrêter. C'est juste que le mouvement était déjà lancé, donc voilà. Mais on est d'accord qu'on a pas perdu. Ici, on va choper 6 000 hommes. Ici, 12 000. C'est plutôt pas mal. Ici, on va renforcer un peu. Ça mange pas de pain. Et voilà. Ici, c'est pris. Donc on va plein nord. Alors du coup, on a 20 000 hommes qui servent à rien. On va les envoyer là-bas. On est un petit peu déséquilibré. Hop, hop, c'est parti. Ah, Constantinople est en train d'être assiégé. Parfait. Ici, on va avec un peu de ball stack wipe quelques personnes. Ah, il revient chercher la merde ici. On dirait. On va renforcer vite fait avant qu'il arrive. Si on peut. On peut pas. Non, il s'est replié direct. Ok, très bien. On a même pas eu de combat comme quoi le combat a été gagné. Bon bah du coup, ici, on a un général avec combien de sièges ? Ici seulement deux. Et ici, un. Bon bah du coup, on va faire ça. On va se replier là. Visiblement, en plus, il va y avoir un fight. C'est plutôt cool. On va consolider. Ah, on a 35 000 hommes qui arrivent par là. Faut faire gaffe. Je sais pas qui c'est qu'on va attaquer ici. Ah, c'est les 36 000 qu'on va attaquer. Ça devra bien se passer, je pense. On va envoyer des renforts. Mais euh, ouais. Globalement, on devrait les défoncer. S'il n'y a pas de renforts qui arrivent autour. Parents naïfs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Détection des espions étrangers. Perte du prestige. Le prestige va nous servir. Il faut qu'on évite d'en perdre si on peut. Bon là, on va gagner, donc on s'arrête. Ici. On va monter par là. Là, on devrait avoir suffisamment de renforts avec ces 40 000 hommes là. Voilà. On consolide et on attaque le siège de Isel. Les 35 000 sont par là. Très bien. Donc nous, nos armées sont en train de monter tranquillement. Donc s'il veut venir s'y frotter, il peut. Je pense qu'il va essayer de faire le tour là. Bon, on peut pas passer à cause du fort et des montagnes. Mais on va être au taquet sur son fort là. Pas de soucis. Ici, on va rester là pour pas se retrouver bloqué là sans pouvoir recevoir de renforts. On a quand même 70 000 hommes ici. On va faire attention. Même plus. Il y a une grosse 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 troupe là. Ça, c'est quoi ça ? C'est de la montagne. Donc on va avoir le malus. Est-ce qu'on peut se tirer ? Si je me mets en marche forcée, est-ce que je peux me tirer ? Je peux me tirer si je mets en marche forcée. Après, est-ce qu'avec même moins de malus, c'est très grave ? Moi, je pense qu'on peut le faire. On peut le faire ce combat. Il y a beaucoup beaucoup d'hommes. Mais on est quand même bien bien violent aussi, on a vu. Donc on va le tenter. Au pire, si on prend une défaite ici, on a de la réserve dans le coin là. Pour compenser. Là, il amène des renforts mais il est même pas en marche forcée. Ici, il se replie. Donc il y croit même pas lui-même. Oh, le siège de l'issel est déjà tombé. Parfait. Alors, une aptitude peut être achetée. Donc on a déjà pris les trucs pour les dépendances. La marche forcée, bof. Ignorer la distance de légitimation, ça pourrait toujours être utile. Après, faire les sièges plus vite. Ouais, mais il tombe assez vite, on va prendre ça. Parce que mine de rien, légitimer, on va en avoir besoin. Ici, on va l'accueillir, du coup. Pas de stress, on va virer les marches forcées. Hop. Donc ici, il faut attendre que le combat se termine. On va consolider un petit coup, histoire de dire. Et puis on va l'accueillir très très largement, pas de stress. Ici, on va essayer de grimper par là. Non, je ne peux pas avancer à cause du fort. Donc on va piller l'issel. Deux secondes. Il n'y a plus grand chose à piller d'ailleurs. Est-ce que toi tu peux avancer là ? Non, est-ce que toi tu peux avancer là ? Oui. Il faut que ce fort la tombe avant qu'on puisse avancer, tout simplement. Donc là, on va re-stack wipe une petite armée ottomane. Il a envoyé 40 000 hommes ici, on va laisser le russe s'en occuper. Et on est parti pour notre siège, ici. On va regarder un petit peu. Qu'est-ce que ça donnerait ? Si on demandait la paix. Plutôt, on a dit, on essaie de joindre ici. Derrière, on prend des trucs comme ça. C'est trop, hein. On est d'accord. Si on demande à Massina à la place. Donc Massina, on lui prend ça. Ça ne coûte pas cher. Et ici. Là, on peut prendre plus si on fait ça. On pourrait faire 100. Après, il faut 100, quoi. Mais bon, j'ai envie de dire, il faut qu'on les avance ces guerres. Ça, on peut presque se le permettre. Ah, il a envoyé des armées derrière, je n'avais pas vu. On perd un petit peu en réserve. Il va falloir aller s'occuper de ça parce qu'il va faire chier, par contre, là. Encore que le Marocain va peut-être aller s'en occuper, je ne sais pas. Si Constantinople, ça devrait faire plaisir, je pense. Clairement, ici, on ne peut pas avancer. Il faudrait que ça, ça tombe, là. Ce serait cool. On se libère quelques troupes. Parce que là, on est bloqué, c'est très chiant. D'ailleurs, on peut peut-être envoyer cette armée-là s'occuper de là-bas. Bon, ici, c'est tombé. Nickel. On va s'occuper de ce siège ici. Et après, il sera coincé, notre ami ottoman. Alors, ici, il revient en masse. On va se recentrer un peu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie d'aller sur Rissell ? Ouais. Vu d'ici, ça m'a l'air une idée de merde de sa part, mais on ne sait jamais. Il en est où, en termes de puissance ? Il a perdu presque 200 000 hommes. Il est à poil en termes de réserve. Il n'y a plus beaucoup de mercenaires pour aller où est-ce qu'ils se sont fait buter. Donc, globalement, le siège, en plus, là, est tombé. Du coup, on va lui sauter dessus. On ne va pas se faire chier. On va aller chercher nous-même le fight. Un peu de marche forcée ici. Ici, on va par là. Ah, on n'a pas réussi à l'attraper, malheureusement. Et il va ici, du coup. Intéressant. Ici, c'est des collines. Allons-y. Donc, il va y avoir un gros gros fight, là. On va être en sous-nombre, normalement, mais on est beaucoup plus puissant. Ah, ok. Ici, il m'a sauté dessus. Je n'ai même pas vu. C'est mal, ça. C'est très, très mal de ma part. J'aurais pu regarder. Hop, toi, tu vas là, toi, tu vas là. Du coup, on va essayer d'avancer ce fort. Ici, il s'est barré. Ok, super. Un peu chiant, le mec. Donc, ici, gros fight. Moisant de terrain pour nous. Ça va piquer un peu, quand même. Après, on a beaucoup de renforts qui arrivent, lui aussi. On a les 20 000 hommes qui arrivent derrière. Il y en a 20 000 de plus. On va être en sous-nombre, mais il y a moyen qu'on gagne quand même. Même si ça va probablement être tendu. Ces renforts sont arrivés avant les miens. Ouais, les miens sont arrivés. Ça a remis un bon boost au moral. Après, si on fait des 0, c'est sûr que ça joue. Vache, 0. 2 x 0 de suite, là. Il refait un 8. Ah, la tristesse. On a perdu à cause des jets de dés, quoi. Voilà, les jets de dés. Toujours les jets de dés avec moi. Il n'y a pas de miracle. C'est toujours pareil. Tant pis, c'est pas grave. Ils sont 51 000 ici, en plus. Ouais, on va retourner se regrouper en haut un peu. Ouais, 2 0 de suite, suivi d'un 4. Alors qu'en face, il fait des 9 et des 8, forcément. Même avec des généraux de fou, ça ne passe pas. Du coup, on va aller d'abord s'occuper de ce gros tas là. On va ramener des renforts par ici. Et ça, du coup, on s'en occupera plus tard. L'annexion, elle avance toujours ? Oui, elle avance toujours. Parfait. Donc, nos armées se replient. Pas de stress. On a perdu 62 000 hommes dans la bataille. Je pense qu'il en a perdu encore plus que ça, lui. Mine de rien. Après, on a du russe, on a du marocain. Il y a moyen qu'on soit capable de les repousser très vite. Donc, on va direct rocher le fort ici. Comme des grosses salles. D'ailleurs, il y a peut-être moyen qu'ils fassent le tour par en haut, plutôt. On va essayer de ne pas laisser nos 30 000 hommes tout seuls, là. Résistance religieuse. Sanag. Neuf régiments hérétiques à Sanag. Vous êtes sérieux ? C'est où ce truc ? Putain, c'est à l'autre bout du monde, quoi. Sans déconner. Des casse-couilles, quoi. Et on est en train de convertir, ici ? Ouais, bah non. On va laisse tomber. On va leur appeler le missionnaire et puis c'est tout. T'es où, missionnaire ? Allez, reviens. On va t'envoyer ailleurs. C'est pas ça qui manque, le truc à convertir. De toute façon, on n'arrivera pas avant la fin de la partie. Donc, autant pas s'emmerder. Ok, ici, le russe y va. Pas de stress. Bah, du coup, on va quand même essayer d'aller l'aider. Tant qu'à faire. Peut-être en marche forcée, d'ailleurs. Parce que là, à mon avis, l'Ottoman, il va pas laisser faire. Il y a énormément d'hommes derrière. Non, il vient pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se tâte. Il se tâte, hein. Il se tâte vraiment à venir ou pas, en fait. C'est assez ouf. Ouais, si, voilà, quand même. Il vient. Il attendait peut-être qu'il soit loqué, je sais pas. Il arrive le 16 juin, on arrive le 21 juin. On lui colle aux fesses. Les russes sont également très très puissants par rapport aux ottomans. Maintenant, on voit bien, là, c'est de la violence. Il est très très nombreux aussi. Mais on arrive, on a du renfort. Ici, on va se mettre en marche forcée. Il y a 50 000 russes qui arrivent derrière. Je pense que ça devrait bien se passer. Il se presse même pas, le russe. Pas de stress. Ici, on va surveiller un peu. Parce que des fois, il y a des gens qui nous tombent dessus. Ah, on a les français qui arrivent. Cool. Ok, donc là, ça a fait le café. Bah du coup, cette armée-là, comme prévu. Non, cette armée-là, plutôt ces armées-là. On va les envoyer s'occuper en bas. Cette armée-là, elle va aller là. On va s'occuper un peu de ces forts par ici. Ici, la fuite est terminée, les mecs. Où est l'armée la plus grosse ? En avant. Où est le général ? Ouais, on a tellement douillé. Ici, on a encore 25 000 hommes avec des généraux 3 étoiles partout. Ouais, 26, 4, 9, 10, 3. On a des troupes en plus qui se sont fait moitié stack wipe la tronche, normal. Bon, est-ce qu'il accepterait notre offre de paix ? Oui, il accepterait notre offre de paix si on faisait ça. Il y a des gens qui vont gueuler. C'est bien normal. On prendrait donc tout ça. Il resterait quelques petites conneries du désert, en gros, qu'une seule guerre suffirait à terminer ici aussi. On en finit avec Massina, ce sera fait. Est-ce qu'on filerait pas ça au Maroc ? Hop. Ah, ça coûte trop cher si on le donne au Maroc. D'accord, très bien. C'est concept. Bah, du coup, on le file pas au Maroc. On alexe totalement. On prend tout ce qu'on peut. Est-ce qu'on avait des trucs rétrocédés, des programmes légitimes au Maroc, peut-être ? Non. Donc on fait ça. Voilà. 100. C'est propre. On le défonce. On le laisse se démerder avec ses sièges dans le coin. On replie nos troupes. On prend tout ce qu'on peut. Et c'est parti. Voilà. Parfait. Donc ça va nous coûter une blinde à légitimer, bien sûr. On est au-dessus de 100 de surexpansion, mais ça devrait baisser très vite. Parce qu'on a bientôt fini de légitimer les provinces tunisiennes. Enfin, très vite. Ça va certainement être la merde. Je ne dis pas le contraire. Mais ça ne va pas être si pire que ça. Du coup... Bon bah, eux ils sont lockés. Pourquoi vous pouvez pas bouger, je ne sais pas. Faut attendre que ça se recalcule un peu. Arrêtez-vous. 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 Demi-tour. Pourquoi je ne peux pas passer sur mes propres forts ? Ouais, voilà. Merci, c'est mieux. Alors du coup, il va nous falloir des gens à Tunis pour éviter que ça pète. Il va nous falloir des gens dans le coin. Alors pareil, pourquoi je ne peux pas bouger, je ne sais pas. Parce qu'ils sont lockés vers Gaza. Très bien. Vous. Vous allez vous pointer. Merci. Vous. Vous allez également du côté de Tunis. Bon bah vous, vous ferez demi-tour quand vous ferez demi-tour. Ah ça y est, il s'arrête. Très bien. Vous allez dans le coin là. Non, on ne peut pas mettre beaucoup d'hommes ici. Plutôt là. Plutôt là. Et donc bah du coup, ces troupes en exil là, on va en envoyer une au Caire. Une autre par là. On peut mettre 43 000 hommes ici, c'est nickel. Et ces deux là, ces deux là, elles vont aller au Maroc. 41 000 hommes, elles vont aller là. Tranquillement à Figig. Parce que c'est pareil, à moins que ça pète à un moment dans le coin. Bon, une guerre plutôt efficace. Donc on perd un max de thunes. On a 100% de surexpansion. C'est la fête. Mais on a gagné. Contre les ottomans. On les a piétinés lamentablement. Ils ont accepté un truc, on ne pouvait pas demander plus quoi. Et ça c'est très cool. Par contre ça va péter. Forcément là, niveau... Niveau comment... Surexpansion, Jean Kiguel et tout. Je pense qu'on ne peut pas faire grand chose. Puisqu'on y est. Les grandes puissances. On est passé premier devant la Grande Bretagne en terme de grande puissance. On est la première puissance mondiale devant le Ming et la Grande Bretagne. C'est très très classe. On va regarder si pendant qu'on y est on ne peut pas lâcher un peu d'autonomie histoire que ça pète vraiment. Non on ne peut pas malheureusement. Malheureusement. On a gagné du prestige. On a gagné de la démonstration de force. Parfait. Ici il est remonté à 45%. A cause de son niveau de développement. Ok. Le Pulse. Toujours 98% de religion. La confiance c'est pas ouf non plus. Est-ce qu'on peut pas augmenter un peu la confiance du Pulse. Ok. Première rébellion ici. Appel aux armes. Guerre d'agression contre la Transoxiane. Ok. On va s'en occuper. Mais d'abord on a des rébellions à gérer. On va choper une armée qui était dans le coin et on va aller l'aider un peu. Après tout nous a quand même bien aidé. Avant je voulais juste regarder le Pulse là. 60% de confiance pourtant c'est pas si ouf. C'est pas si mal disons plutôt. On est à combien là ? 20% ? 50% à cause de son développement. 100% à cause de la religion. 170% quand même. Ça, ça s'annule. 150%. En gros on est à 100%. On est à plus ou moins à 100%. Donc quand on va baisser, quand on va draguer le dirigeant, ça devra descendre. Après il va nous falloir un max de prestige pour ça. Cette armée là, elle va s'arrêter ici. Elle va se conformer à un modèle. Est-ce qu'on peut... Pourquoi on ne peut pas... Oui parce qu'elle est toujours pas... Elle est pas encore finie de sortie d'exil. On se détend les gens. Calmez-vous. Voilà. On va recruter le mec qui manque ici. Et on va se barrer. Il faut qu'on laisse quelques troupes dans le coin là. Il n'y a peut-être pas besoin d'autant d'hommes. Toi tu vas au Caire plutôt. Donc ici on leur saute à la gueule. Et puis on enchaînera avec les autres après. C'est du pécore. Pas de stress. Ah, on peut prendre une doctrine. En terme de tech. On en est à 110% toujours. Donc on prend... Plus 10% de combativité de la cavalerie. Parfait. Vraiment parfait. Ici on peut passer chez les ottomans. Pour aller taper sur la transoxienne. On peut aller jusqu'en transoxienne. On va donc le faire. La transoxienne ça représente combien de troupes ? 70 000. 43 000. 38 000. Ok. Donc avec une seule armée on fera pas lourd. Mais en même temps... On a quand même la Corée et le Maroc. Ouais bon Maroc et peu se voilà. Mais la Russie, la Corée avec nous. C'est quoi l'objectif de guerre ? Prendre la capitale. Ok. On va envoyer 40 000 hommes et on va voir comment ça se passe. Le reste il faut qu'ils nous servent à tenir le pays un peu. Voilà. Ici c'est fait. Il faudrait qu'on fasse ça également. On va faire les sièges très très rapidement. Hop là. Ici on peut mettre combien d'hommes ? 41 000. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Donc ici on va se déplacer et puis on va surveiller les éventuelles fights. J'ai vu passer ici... des bateaux ennemis. Ouais c'est vrai que dans le coin il y a moyen... On est en guerre contre qui techniquement ? Ah on est en guerre contre pas mal de trucs. Ah oui bah donc du coup demi-tour. On va aller s'occuper de ça. Ici il y a 2 000 hommes mais il ne nous sert pas très très intéressant. On va aller se poser ici. On va aller essayer de sortir le Mara très vite de la guerre. On est en guerre contre ce truc là d'accord. Et puis surtout contre tout ça. Donc nous il faut du temps déjà pour qu'on aille lui filer un coup de main. Donc j'espère qu'il ne nous en voudra pas. Et on va aller s'occuper de Mara en premier. Ça me paraît plutôt pas mal dans le contexte. Alors ici on a des mercenaires qui servent à rien. On va les détacher et les envoyer là par exemple. Ici on a 36 000 hommes. On n'est pas sur une armée de mercenaires du tout. Ici on a un petit peu de mercenaires. Guerre contre Haumont et Mamlu. Vas-y vas-y. Ah on a 25 ici. Il faut qu'on fasse une revendication avant que ça retombe. Sur une petite merde. Genre Wadi machin. Wadi Alpha. Voilà. Parfait. Reviens. Tu t'es fait choper donc reviens. Toi aussi reviens parce que j'ai misclic. Pays outragés. C'est parti pour les pays outragés. Tunis. Une revendication sur Tunis. Biscra. Hop. On va envoyer quelques personnes s'occuper des pays outragés parce qu'une mine de rien une coalition ça nous ralentirait tout simplement. Et j'ai pas envie d'être ralenti. Ah on a terminé une colonie. En Géorgie du Sud. Donc c'était là. C'est pas très très utile bien sûr mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on voit et qu'on pourrait coloniser ? Il y a plus grand chose. On a vu qu'ici c'était quand même bien pris. De ce côté là. Non là. Là c'est tout terminé. Ici il faudrait qu'on aille. Il faudrait qu'on envoie des gens. Ici on peut envoyer quelqu'un. Allez se poser là. Comme des enfoiros. 5 de développement ici. 5 aussi. 10 de développement cette province. 8 et 10 ici. C'est plutôt pas mal. Allez. On a des colons. On va y aller. D'ailleurs. On va rappeler complètement. Ce colon là. Qui n'est pas du tout là. Et on va l'envoyer à côté. Allez c'est parti les mecs. Ok. Traverser donc un petit peu la terre. Pour changer. On arrive tranquille avec nos gros sabots. Sur la capitale. Le gouvernement doit se stabiliser. Ouais ouais. On perd des points admis. Pas de problème. Enfin pas de problème. Façon de parler. Bien sûr. Ici en attendant que ça repète. Ça va péter bientôt à Tunis. On va s'entrainer un peu. Donc à Tunis ça va péter. Mais on a une armée sur place. Qui ne ressemble à rien d'ailleurs visiblement. Ouais complètement. Ça ne ressemble absolument à rien. Donc les 5000 hommes ils vont se détacher. Et on va choper un commandant. Par exemple toi. Pour aider à gérer les rebellions. Ce qu'il va y en avoir. Ici. Vous regroupez les gars. Et on va regarder un peu à quoi vous ressemblez. Parce qu'au niveau réserve. On a quand même bien douillé. Enfin. En fait je crois que c'est plutôt les événements pourris limite. Qui nous ont fait mal. Allez regroupez-vous là. Vous. Là. Bah en fait non. Vous allez rejoindre les 2000 hommes qui sont là-bas. Voilà. Les 6000 qui sont là aussi. Et les 2000 qui sont là aussi. Voilà. Parfait. Faites donc ça. Le siège est tombé. Bah écoutez c'est parfait. Ici. On va attendre que les troupes recrutées se pointent. Alors là il y a fight. Ici c'est tombé très très vite. Il y a visiblement pas d'ennemis dans la zone. Donc on va. S'en occuper tout aussi vite. Voilà. On va aller se poser là. Faire un blocus sur son fort. Grande Bretagne à sali nos marchands. Bah écoutez. J'en suis fort mari. Là on va aller taper sur ça. Ça fera plaisir au Maroc. Puisque visiblement il a même pas envie d'y aller. On en est où d'ailleurs. 75%. Ça n'avance plus. Merde. Ça n'avance plus. Stop. Pourquoi 100% ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! La Grande Bretagne soutient l'indépendance de quelqu'un ? Sérieusement ? Qui ça ? Des Pulse ? Grande Bretagne. Grande Bretagne. Grande Bretagne. Grande Bretagne. C'est extrêmement désobligeant de taper à Grande Bretagne. Donc on va attaquer la Grande Bretagne du coup. Uniquement pour péter ça. On va rien faire. Limite si on a un conflit commercial on le fait quoi. C'est juste pour qu'il nous lâche. Luzia Nagara se prépare à attaquer le Bengale. On s'en fout. Ah il nous tombe dessus quand on est dans le mal. C'est plutôt logique. Conquête. Prendre Gibraltar, prendre Madère. Humiliation d'un rival. Ouais bah on va prendre ça là. Prendre Gibraltar c'est très bien. L'Autriche viendrait. On s'en fout. Allez c'est parti. Le mec il nous casse les couilles. Ici on a lancé un truc. On va envoyer notre petite armée tranquillou par là-bas. Par contre on va se retrouver avec des flottes un peu partout. Éventuellement méchantes. On va se détendre. Voilà là cassez-vous les mecs. Non même cassez-vous là plutôt. Ce sera plus rapide. Ici on est pas mal. Bon bah la flotte de guerre là elle ne sert à rien. On va la rentrer ici par exemple. Vous, vous avez terminé votre siège. Vous allez vous poser sur le fort. La flotte de guerre elle est là en fait. Donc elle va rentrer. Aussi. Elle est là. Bon là c'est vraiment une guerre à l'arrache. Uniquement pour récupérer ça. Au pire on fera une paix blanche. On arrachera une trêve. C'est pas un problème. Voilà ici c'est fait. Ok. Alors les 2000 hommes qui se retrouvent ici tout seuls. Ils vont s'occuper de ça. Bon bah du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon ouais. De nouveau hein. Guerre contre l'Angleterre. Mais purement circonstancielle. C'est uniquement pour regagner une trêve et qu'ils ne soient pas en... Qu'ils ne soutiennent pas l'indépendance de mes vassaux tout simplement. C'est uniquement ça. Ok donc là on a une rébellion. On va immédiatement la mater. Alors on a remporté un siège. Qui c'est qui est sorti ? Mara est sorti. Parfait. On a obtenu 21 sous. Mara est de côté c'est très bien. Ah une coalition contre nous. Merde. Sans que ça c'est le truc que j'aurais bien aimé éviter. Mais bon bah tant pis. C'est la vie. Alors du coup on est en guerre contre quoi d'autre ? Enfin ce petit truc là. Ouais mais faut faire le tour du monde pour y aller. Donc on va aller plutôt euh... Ouais mais en même temps faut faire aussi le tour du monde là. Ah on a pas l'accès militaire en Perse. Sérieux ? Pfff. Ouais. Bon bah. De toute façon je dis qu'on s'arrêtait là. Donc on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Si vous avez des idées. Comment gérer ça etc. Et on se retrouve de toute façon très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.